Bonjour tout le monde, Yann Camus de Bliss Climbing. Aujourd'hui, les mousquetons en escalade. Donc, j'avais filmé cette capsule vidéo en 2018, mais j'ai changé l'édition, j'ai amélioré le son, j'ai amélioré donc le vidéo, le rendu et je vous le présente aujourd'hui en 2020. Donc, profitez! Alors, si on part du modèle le moins évolué, ce serait le mousqueton ovale. Il y a un problème avec ce mousqueton-là parce que lorsque la force s'applique, la corde ou la dégaine tire dessus, la force s'applique autant du côté du dos du mousqueton que du côté de la porte et la porte est beaucoup moins solide. Ce qui fait qu'un mousqueton comme ça est habituellement beaucoup moins solide. Celui-là n'est que 18 kN. Il n'est pas UIAA, c'est un modèle de Black Diamond d'il y a assez longtemps. Et lorsqu'il est ouvert, il est encore plus faible, donc 6 kN. C'est très très bas pour un mousqueton d'escalade. L'autre problème, c'est étant donné que la porte est parallèle au dos, l'ouverture devient assez faible ici pour permettre de glisser du matériel. Ensuite, le deuxième modèle, ce serait le modèle de mousqueton en D. Donc, il n'y a qu'une seule modification à partir du modèle précédent, le modèle en ovale. C'est-à-dire que l'endroit où se trouverait la corde ou la dégaine qui tire sur ce mousqueton-là est beaucoup plus proche du dos. Et ce mousqueton-là est beaucoup plus solide. Donc, autant il y a un collant qui m'empêche de lire la force. Mais si je me rappelle bien, ce mousqueton de Omega, il a une force de 29 kN dans le sens normal. Et une fois qu'il est ouvert comme ça, il est encore à 9 kN. Donc, très solide. Le problème, encore la porte et le dos sont parallèles, donc l'ouverture est faible. Ensuite, il y a ce modèle de mousqueton qui est un D modifié. On voit cette fois-ci, la porte et le dos ne sont pas parallèles. Et ça, ça permet lors de l'ouverture du mousqueton d'avoir beaucoup plus d'espace pour y glisser du matériel, une corde ou même le doigt lorsqu'on veut clipper la corde. Nouvelle modification. Donc, ce modèle avec la porte qui est un fil, donc un mousqueton avec un doigt en fil. L'avantage de celui-là, le doigt est beaucoup plus léger. Ce qui arrive en escalade parfois, quand le mousqueton se frappe sur la roche ou lorsqu'il y a une grosse chute, les vibrations ou le choc va permettre à la porte de s'ouvrir. Et, comme on sait, la force du mousqueton va être réduite énormément. Alors, le fait d'avoir une porte plus légère en fil comme ça, ça permet à la porte de moins avoir tendance à s'ouvrir. Écoutez, je vais taper ce mousqueton sur ma main comme ça, faiblement, puis là, on commence à entendre le bruit de la porte qui s'ouvre. Et lorsque je tape fort, il y a un bon bruit, donc il y a une ouverture de la porte. Et ça, c'est sur ma main. Imaginez sur la roche. Ensuite, je vais faire la même chose avec le mousqueton à doigt en fil. Aucun bruit lorsque je tape doucement. Et si j'augmente, un léger bruit, très léger bruit. Donc, la porte a beaucoup plus tendance à rester fermée sur le mousqueton à doigt en fil. Un petit désavantage, si la porte en fil se fait tirer dessus, il pourrait y avoir une déformation de la porte, ce qui ferait que la durabilité du mousqueton serait moins bonne parce qu'on devrait se débarrasser du mousqueton. Ensuite, je vais parler des mousquetons à vis, de sécurité. Donc, celui-là, c'est un démodifié. Avec une porte, je vais parler des portes, donc celui-là a une porte qui se visse. Mousqueton à vis. Donc, regardez. Je vais l'ouvrir et le fermer deux fois. Fermé, ouvrir. Fermé, ouvrir. OK? C'était assez long. Maintenant, une autre technologie, un autobloquant à double action. Celui-là, on n'a qu'à tourner, tirer. Regardez. Je vais l'ouvrir et le fermer deux fois. Et voilà. C'était instantané. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus rapide d'utiliser un mousqueton à double action comme ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Essayez de faire dix fois avec un mousqueton à vis. On s'en reparle. Maintenant, avec plus de sécurité, il va y avoir un mousqueton à triple action. Celui-là, ça prend un petit peu plus de doigté. Il faut tirer la virole vers le haut, la tourner, et puis ouvrir le mousqueton. Et puis, ça se referme. Il y a plus de sécurité, donc, avec ce type de mousqueton-là, mais c'est un petit peu plus lent à utiliser. Dans certaines situations, ça pourrait être désavantageux. Ensuite, je vais vous montrer un mousqueton poire. Celui-là, c'est une petite poire. Celui-là, c'est une grande poire, une poire géante. Ces mousquetons-là, ils ont un inconvénient et un avantage. L'inconvénient, c'est que, comme le mousqueton ovale, mais d'une différente façon, il pourrait se faire tirer, donc se faire solliciter, comme ça, donc très proche de la porte. Les tests ont été faits, et puis ce genre de mousqueton-là a une résistance beaucoup plus faible dans ce cas-là, qui tourne autour de 10 kN, au lieu de 22, s'il est tiré proche du dos du mousqueton. Ici, celui-là est à 23, selon les normes, selon les tests. L'avantage de celui-là, donc l'utilisation qu'on devrait en avoir, c'est pour utiliser un demi-cabestant. On peut donc utiliser uniquement un mousqueton directement à son pontet, avec la corde qui passe en demi-cabestant, soit pour faire un rappel de fortune, ou bien pour assurer quelqu'un. Souvent, les mousquetons géants, comme ceux-ci, les poires géantes, vont servir à assurer avec un ATC. Ils sont un peu plus lourds, mais l'ouverture de la porte va être gigantesque, donc très pratique à l'utilisation. Et puis, le fait qu'il soit très grand ici, permet, quand on a un ATC, si on veut rappeler avec deux cordes, ou bien si on veut assurer quelqu'un avec des cordes doubles ou des cordes jumelles, il y aura amplement assez d'espace pour laisser les cordes très libres. Donc, ce sont les avantages de ces mousquetons-là. Avec celui-là, toujours comme avec le petit, il y a le risque, si on l'utilise dans d'autres utilisations, qui pourraient être sollicités très fortement, comme en premier de cordée ou sur un relais, s'il est sollicité proche de la porte, il va tomber aux alentours de 10 kN. Ensuite, on parlait d'assurer avec un ATC. On peut parler de ces mousquetons-là. Ces mousquetons-là, ils sont faits pour éviter le problème de ces mousquetons-là, qui peuvent être sollicités perpendiculairement à leur axe principal. Dans leur petit axe, celui-là, par exemple, a une force de 7 kN, donc passablement faible comparé à 22 kN dans cette direction-là. Donc, pour éviter ça, les gens commencent à utiliser ce type de mousquetons qui isole, par exemple, ici, le pontet de l'ATC ou du gris-gris, qui serait de l'autre côté. Donc, ici, on peut avoir le gris-gris et puis on le ferme. On ferme la virole ou la vis, on referme le petit clapet avec le pontet du harnais qui serait ici. À ce moment-là, il ne pourrait plus se faire tirer dans le petit axe. Le problème, imaginez qu'on le clipe à quelque chose d'un peu rigide comme ça, on voit qu'il peut se faire solliciter en torsion comme ça, ce qui va pousser la sécurité en plastique et donc, il va perdre son avantage. Il va pouvoir être sollicité dans son petit axe. Donc, à force de l'utiliser particulièrement quand je vais faire du solo, moi, je voulais avoir plus de sécurité. Donc, ce type d'assurance que mes mousquetons allaient se faire solliciter selon le grand axe. Mais en se rendant compte de la faiblesse de ce système, j'ai tout simplement arrêté d'utiliser ce type de mousquetons-là. Je peux enlever la sécurité de plastique, elle est très facile à enlever. Et puis, ce mousqueton a l'avantage, s'il se fait tirer dans le petit axe comme ça, d'être quand même à 10 kN. Ce qui est pas mal plus que la plupart des autres mousquetons réguliers. Ce mousqueton-là, le gridlock de Black Diamond, il utilise une autre méthode pour isoler deux points d'attache. Et c'est un bout de métal. Et en principe, lorsqu'il est vissé, ce bout de métal ne peut pas se tasser. Mais attention, si on imagine, si on place une dégaine comme ça qui est très fine, même si on va fermer la virole, cette sangle-là peut glisser de l'autre côté. Et puis, on n'est jamais à l'abri d'une déformation de cette petite porte de métal, s'il y a une forte tension. L'autre problème qui est connu, par contre, pour le gridlock, avec le gris gris, c'est si on met le gris gris de ce côté-là, à ce moment-là, il peut aller se coincer de ce côté-là, comme ça. Et puis, ça peut être tiré de cette façon-là, ce qui n'est pas du tout idéal. Et c'est à cause de la forme du dos du mousqueton qui est arqué. Donc, les recommandations de Black Diamond spécifiquement pour le gris gris, c'est de placer le gris gris dans le petit anneau du mousqueton et ça règle le problème. À ce moment-là, on met le pontet du harnais dans le grand anneau. Donc, considérant tous ces petits problèmes avec ce type de mousqueton-là, dans mes pratiques de solo, j'ai arrêté de les utiliser, parce qu'ils sont moins prévisibles quant à ce qui va se passer avec eux. Donc, j'ai tendance à utiliser des mousquetons comme ça ou comme ça, qui vont avoir 10 kN dans le petit axe. Donc, si jamais ils se retrouvent dans cette direction-là, j'ai quand même une assez bonne sécurité. Il faut toujours que j'utilise le bon mousqueton avec la bonne force dans la bonne utilisation, suivant s'il sera sollicité très fortement ou pas. Et j'ai toujours la possibilité d'utiliser deux mousquetons aussi, si je sais qu'ils peuvent être sollicités très fortement. Donc, dans cette direction-là, je vais tomber à 20 kN dans ce cas-là. J'ai commencé à explorer les mousquetons en acier. L'acier est beaucoup plus lourd, donc c'est plus que deux fois le poids. C'est peut-être deux fois et demi le poids d'un mousqueton normal. Mais la force peut être significativement plus grande. Celui-là, c'est le premier que j'ai acheté. Il est de Kong. En passant, les deux mousquetons en acier que vous voyez ici sont de Kong. Mais ce modèle-là a la particularité de ne pas être si fort s'il est sollicité dans le petit axe. Dans le grand axe, il est à 28 kN. Très bien. Dans le petit axe, il n'est qu'à 7 kN. Comment expliquer ça? Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a des détails de la construction de la porte, parce que la porte sera sollicitée s'il est sollicité dans le petit axe. Et donc, peut-être que la porte n'est pas assez solide. Donc, je ne recommande pas d'acheter ce mousqueton-là qui n'a que 7 kN dans la direction du petit axe. Celui-ci, par contre, je viens de le recevoir par la poste. C'est plus difficile à trouver à Montréal. En tout cas, je ne l'avais pas trouvé. Mais il est de camp toujours, mais il a l'air d'une qualité un peu supérieure, parce que dans le grand axe, il est à 30 kN au lieu de 28 pour l'autre. Mais dans le petit axe, il est à 15 kN comparé à 7 pour l'autre. Donc, plus du double. On voit que la porte ici est beaucoup plus grosse parce que la gaine autour de la porte, c'est un système triple action auto-fermant, auto-lock. Donc, il faut glisser, tourner et ouvrir. Donc, peut-être le dimensionnement, à mon avis, la porte est peut-être elle-même en acier et puis à l'intérieur. Et puis, la virole à l'extérieur qui fait une gaine complète qui est, elle, je crois, en aluminium, fait que le mousqueton sollicité selon le petit axe est à 15 kN. Donc, pour toute utilisation où la force de sollicitation pourrait être très grande et qu'il y a un risque de solliciter le mousqueton dans un mauvais axe, je peux recommander ce type de mousqueton qui est de beaucoup supérieur aux autres qui sont sur cette table. Donc, merci d'avoir écouté. Venez me voir sur blissclimbing.com Sur Facebook, vous me trouverez sous Escalade Bliss Climbing et vous pouvez toujours vous inscrire à mon YouTube Channel. Merci. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. S'il vous plaît, pour m'aider, inscrivez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi aller voir toutes mes vidéos d'escalade juste ici. Si vous êtes intéressé par ce que je fais, j'ai développé des cours en ligne de solo en cordée, soit en moulinette ou en premier de cordée. Et vous pourrez trouver l'information à ce sujet sur mon site web, blissclimbing.com Les cours sont en anglais. Ils sont extrêmement complets. Et ils évoluent avec le temps. Merci de m'encourager. À la prochaine!